Hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va au top du top et pour être transparent avec vous, ce qui fait que ça va aussi bien, c'est parce que mon business il cartonne je passe une bonne journée, je me suis réveillé, j'étais de bonne humeur, plein de bonnes nouvelles mon business il se passe bien, il avance bien, on fait du chiffre d'affaires pour nos clients on fait du chiffre d'affaires pour nous, on fait du bénéfice et je me suis dit bah c'est un sujet intéressant au final de parler avec vous avant que je commence ma vidéo YouTube c'est la question, est-ce que l'argent ça fait le bonheur ou pas ? et moi pour être transparent avec vous, il y a déjà eu des périodes où j'étais multimillionnaire pour ceux qui ne savent pas, je suis devenu multimillionnaire en 2021 10 jours après mes 25 ans, j'ai eu plusieurs millions d'euros sur mon compte en banque et je me suis retrouvé en 2022, j'étais à Los Angeles dans une villa incroyable que je payais 30 000 euros par mois, vue sur Beverly Hills avec la bannière Hollywood le truc c'était vraiment genre incroyable et je me sentais malheureux dans la villa alors que j'avais des millions sur mon compte en banque et en fait ça m'a fait me rendre compte que ce qui me rendait heureux c'était pas forcément l'argent mais c'est le sentiment quand t'as un business qui marche en fait pour moi avoir une idée que tu conceptualises, que tu mets en place et après quand t'as des résultats sur un truc qui de base était dans ta tête et que tu passes dans le monde réel, je crois qu'en fait c'est ça qui me rend heureux donc c'est pas forcément le fait d'avoir 500 000, 1 million, 2 millions d'euros sur mon compte en banque c'est vraiment le fait de lancer un business, avoir des épreuves, perdre de l'argent et à la fin quand tu réussis à avoir des résultats et que tu réussis à faire du bénéfice je crois que c'est ce sentiment là en fait de me réveiller le matin et de me dire ok j'ai galéré, c'était dur, je suis parti de rien aujourd'hui j'ai réussi et j'ai un business qui marche pour moi c'est vraiment ce feeling là qui me rend heureux et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aussi aujourd'hui dans cette vidéo YouTube vous partagez un petit peu justement mes résultats, mes stratégies, ce qui marche pour moi et j'espère que ça va vous donner l'expérience et que si vous copiez mes stratégies ça marchera pour vous du coup let's go pour cette vidéo comment j'ai généré plus 650 000 euros avec mon agence sur le mois d'août comme d'hab la team à chaque vidéo YouTube je fais un petit concours où j'offre 30 minutes de coaching 100% gratuit à toutes les personnes qui commandent cette vidéo et m'envoient leurs commentaires sur Instagram AyamonyMaker donc n'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter, partager si vous kiffez le contenu et vous aurez une chance de gagner 30 minutes avec moi en appel donc maintenant la team comme je vous le disais on va parler de mes résultats sur mon agence du mois d'août ce qu'il faut savoir c'est que cette agence elle s'est créée vraiment par hasard j'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue en fait on était sur un autre business qui s'est mal passé où j'ai perdu plus de 80 000 euros de ma poche et au final on a transité sur le business d'accompagner des influenceurs et des entrepreneurs dans la vente de formations, coaching, infoproduits ok la team maintenant on va se retrouver sur mon ordinateur et là on est sur le fichier où justement on peut voir notre chiffre d'affaires le cash qu'on a encaissé, notre ratio, le nombre de calls, le nombre de closings etc on va regarder toute la data étape par étape mais avant ça je tiens à vous parler du premier point qui est quoi ? qui est que notre business il marche aussi bien tout simplement aussi parce qu'on a une équipe de closers qui sont des monstres donc ça ça va être une des premières stratégies que nous on a utilisé dans l'agence c'est qu'en fait il y a beaucoup de stratégies pour vendre de l'infoproduit vous pouvez vendre en faisant des webinaires, vous pouvez vendre en faisant des stories Instagram mais nous ce que je s'ai rendu compte en fait c'est que quand un client prend un appel avec un closer on a un cash par call qui est beaucoup plus élevé parce que le truc c'est quoi ? c'est que si vous faites une simple conversation sur Instagram avec vos clients en fait il n'y a pas un réel engagement, il n'y a pas d'émotion c'est pas quelque chose qui est extrêmement concret en fait voilà c'est des petits messages le client ça se trouve il est dans sa chambre il a un message de sa meuf en même temps il a un message de vous il va regarder votre message, il va vous répondre une demi-heure après alors que quand vous faites des appels avec des closers le client il a son cerveau qui va être concentré sur votre activité et sur votre offre pendant 30 minutes donc nous ce qu'on s'est rendu compte c'est que déjà avoir des closers ça a augmenté le chiffre d'affaires ça a augmenté le bénéfice, ça a augmenté aussi le nombre de conversions et ça a augmenté tout simplement le panier moyen nous c'est la première stratégie qu'on met en place avec nos clients c'est que toutes leurs offres, on arrête les paiements en webinaire ou en conversation Instagram etc on passe tout sur des closers et justement les closers on voit qu'on a des largement meilleurs résultats qu'on a des bonnes équipes de closers parce que je vais vous montrer aussi un petit peu après la différence entre un bon closer et entre guillemets un mauvais closer et ça fait une énorme différence de chiffre donc là justement on repasse sur mon fichier de tracking et on peut voir, donc là je vais vous cacher je pense tous les noms des closers à part Thibaut ça va être on va dire notre study case en plus ça a été le meilleur closer de l'agence ce mois-ci donc Thibaut c'est incroyable, il a fait un mois à 88 000 euros de cash encaissé et il a encaissé 186 000 euros de chiffre d'affaires à lui tout seul c'est quand même hyper costaud et après la grosse différence en fait entre Thibaut et les autres closers c'est que lui c'est un closer qui est affamé il a pris 176 calls quand le deuxième a pris le plus de calls il en a pris que 104 en gros lui il est prêt à bosser de 9h du matin à 9h du soir donc nous on lui envoie plus de calls que les autres c'est pas celui qui a le meilleur cash par call on peut voir que par exemple il fait deux fois plus d'argent quand il a un appel que Thibaut mais par contre Thibaut il prend deux fois plus d'appels donc du coup on a fait beaucoup d'argent grâce à ce closer qui a fait un super bon taf et il a quand même un extrêmement bon taux de closing avec 62% de ses calls qui sont closés donc franchement c'est un monstre ce qui est marrant avec Thibaut c'est quoi ? c'est que si je me trompe pas c'est soit Thibaut soit Loïc c'est un des deux cet été j'étais sur Instagram je vais prendre mon téléphone je vais essayer de vous montrer à l'écran mais cet été voilà j'étais en vacances à Cannes donc j'ai mis une story sur Instagram et si je me trompe pas justement Thibaut vient de ma story Instagram donc Thibaut il a à peine 19 ans et à 19 ans il a fait un mois à 9000 euros enfin 8800 euros dans sa poche encaissée tout simplement en étant closer avec un mois d'expérience donc je sais pas si vous vous rendez compte de l'opportunité qui se passe que ça soit en fait à la fois pour nos clients qui font des résultats qui sont exceptionnels à la fois pour nous en tant qu'agence qui avons aussi des résultats qui sont exceptionnels et à la fois pour les closers un mec de 19 ans qui gagne 8800 euros moi je crois que le premier mois j'ai gagné plus de 10 000 euros j'avais peut-être 22-23 ans et là en fait ce qui est incroyable c'est que même en termes de closing c'est une opportunité qui est incroyable pourquoi ? parce qu'on est sur des leads entrants qui sont déjà préchauffés parce que les leads sont fans soit de l'influenceur ou soit de l'infopreneur et il y a des belles commissions pour les closers donc d'ailleurs si vous aussi c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de devenir closers n'hésitez pas à regarder dans ma bio on propose maintenant justement une oeuvre pour former les closers donc bref pour revenir à nos moutons si on analyse le tableau de Chibo il a fait un excellent mois 186 000 euros de chiffre d'affaires à lui tout seul c'est vraiment un monstre et voilà la deuxième personne que je vous disais on va prendre par exemple comme exemple Loïc il a fait un mois à 6500 euros dans sa poche 65 000 euros encaissés cash pour les clients du coup il y a un pourcentage qui va aussi à l'agence 115 000 euros de chiffre d'affaires il a un très bon ratio aussi sur le cash collecté par rapport au chiffre d'affaires il a fait 96 calls il en a close 48 il a 51% de closing à chaque fois qu'il prend un call en général il génère 682 euros par call et son chiffre d'affaires par call par contre il y a une erreur je ne sais pas pourquoi ça met aussi 682 mais en tout cas il fait des très très bons résultats donc franchement comme je vous le disais pour moi Closer je vous recommande à tous et à toutes qui vendent des infoproduits nous ça nous a vraiment permis d'exploser nos résultats maintenant avant de finir la partie on va dire sur tout ce qui est closing etc je vais vous montrer un dernier point sur justement là c'est quoi c'est les tableaux des closers en interne donc là on peut voir que justement c'est le tableau de Thibaut je pense que je vais cacher ajouter une grosse partie des informations parce que là en fait il y a le nom des clients il y a leur numéro de téléphone leur mail etc etc là je vais juste vous montrer un truc avec les dates du jour par exemple je vais prendre la journée du 22 août Thibaut il a 10 calls on peut voir que sur les 10 calls il y en a 6 je crois qu'ils viennent en call et on peut voir qu'il a fait 2500 sur son premier call de la journée encaissé cash après il fait une vente à 1500 où il encaisse 500 euros cash il fait une autre vente à 1600 où il encaisse 700 euros cash il fait une autre vente à 2500 où il encaisse 2500 euros cash ça veut dire que lui il nous fait une journée où on vend pour 6000 2500 plus 2500 ça fait 5000 5005, 6250 euros et lui il se fait du coup 660 euros de commission dans sa poche je trouve ça insane il fait rentrer aussi plus de 6000 euros dans l'écosystème c'est tout simplement incroyable franchement comme je vous le disais moi je suis de bonne humeur le business se passe super bien et je trouve que c'est un business qui est extrêmement intéressant et en fait quand le business se passe aussi bien ce qui est intéressant c'est que c'est un écosystème où tout le monde gagne de l'argent du coup tout le monde est motivé tout le monde est entre guillemets entre de bonnes dispositions pour travailler correctement générer de l'argent, du chiffre d'affaires et du bénéfice ok la team maintenant qu'on avait la partie de mon agence qui était on va dire un peu plus chiffré avec le cash, cash par call combien de chiffre d'affaires on a fait etc maintenant on va voir un petit peu les stratégies de mon agence et comment justement les influenceurs ou les entrepreneurs font pour nous ramener des calls et pour nous ramener du lead donc là maintenant ça va être la partie qu'on va appeler l'éducation comment est-ce qu'on fait pour avoir une audience et justement l'éduquer à notre business et lui donner envie de venir chez nous pour consommer donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer bah justement des study case, des études de cas là on est sur Youtube, moi je consomme pas mal de Youtube américain donc je vais vous montrer quelques profils en France pour que vous compreniez de quoi je parle et après on va aller voir des profils aux Etats-Unis pour pousser un petit peu justement les stratégies parce que là-bas ils sont un petit peu plus poussés qu'en France toujours les américains ils ont un peu d'avance sur nous donc là par exemple on est sur le Youtube de Loïc Bourget c'est un entrepreneur français qui fait du contenu super cool en gros lui son concept c'est quoi ? c'est qu'il va dans des villes riches ou à des endroits riches comme là par exemple j'ai demandé aux millionnaires de Monaco comment êtes-vous devenus riches ? là ce qui est marrant c'est que c'est Elliot à gauche qui est une personne que je connais que j'apprécie de ouf c'est un super bon trader donc il a interviewé Elliot à Monaco par exemple et du coup ce qui est bien c'est que c'est du contenu qui est assez mainstream parce que même une personne qui a 15-16 ans bah elle peut regarder la vidéo et apprendre des informations mais c'est quand même du contenu qui est ciblé entrepreneuriat donc sa stratégie pour acquérir du lead et ramener des clients je la trouve plutôt intelligente parce que même si c'est pas des clients qui vont être hyper ciblés on peut voir que Loïc il fait quand même beaucoup de vues par vidéo elle a fait une vidéo il y a 4 jours 50 000 vues en 4 jours c'est une très bonne stat il y a 11 jours 110 000 vues donc c'est un mec qui sait comment créer une audience qui a une grosse audience et on va voir justement comment il transforme son audience de gens qui vont juste regarder une vidéo de base par hasard sur Youtube à gens qui vont consommer chez lui donc comme je vous le disais il y a une partie d'éducation donc lui sa façon d'éduquer les gens à son produit c'est d'interviewer d'autres personnes qui sont millionnaires et après il dit que justement comme il a eu la chance d'interviewer pas mal de millionnaires il a aussi acquérir des connaissances il a créé son business je pense que c'est maintenant un entrepreneur à succès s'il a réussi à avoir une chaîne Youtube à 141 000 abonnés c'est que le mec il est smart et il sait bosser par contre moi ce que j'optimiserai justement dans sa vidéo Youtube c'est que son call to action en fait il le fait à la fin de la vidéo Youtube je pense qu'il y a moins de gens qui le regardent et je pense qu'il devrait le faire en fait au tout début de la vidéo quand il y a toute l'audience qui est en train de regarder sa vidéo donc là justement comme je vous le disais éducation il va dans la rue il interview des millionnaires il poste ça sur sa chaîne Youtube à la fin de la vidéo il fait un call to action et si on clique ici les trois seules étapes concrètes pour gagner 5000 euros par mois en 90 jours et remplacer une routine sans saveur par une vie pleine de liberté donc voilà il va nous proposer soit une formation soit un coaching et c'est comme ça du coup qu'il monétise son audience après l'avoir éduqué donc là on va aller voir un autre profil aussi qui est extrêmement intéressant c'est la menace pourquoi est-ce que la menace je trouve que c'est un profil qui est intéressant parce que de base c'est un mec qui faisait des pranks dans la rue et pareil il a été smart il s'est rendu compte qu'il avait une audience et il s'est dit comment je peux maximiser ce que je gagne avec mon audience et il a switché de contenu on va dire extrêmement mainstream avec un petit peu tout et n'importe quoi à contenu beaucoup plus sérieux beaucoup plus professionnel là par exemple sa dernière vidéo il y a 18h j'achète ma première supercar donc là on peut voir que maintenant c'est devenu un entrepreneur à succès quelqu'un qui fait de l'argent et quelqu'un qui fait des vidéos un peu plus tournée business je regarde pas trop ce qu'il fait en général mais en vrai il est plutôt marrant la menace justement ce que je vous disais auparavant avec Loïc c'est que Loïc il a fait son call to action à la fin de la vidéo là la menace il fait presque 100 000 vues en 18h donc il va faire 100 000 vues en 24h et dans les 30 premières secondes il parle de Lambeau et boum il dit si toi aussi tu veux faire de l'argent il y a un live 8 septembre à 20h c'est tout simplement ça et là qu'est-ce qu'il va faire il va faire une conférence en live libère toi du système et imprime du cash et qu'est-ce qu'il va faire il va éduquer son audience pendant le live donc il va prendre une audience qui est de base une audience mainstream une audience qui était sur YouTube en train de regarder des vidéos de tout et n'importe quoi là il va faire une vidéo il va montrer sa voiture etc il va faire un peu rire l'audience comme je vous ai dit je regarde pas trop ce qu'il fait mais en tout cas le début de sa vidéo c'était plutôt marrant et il éduque son audience après ça il va la monétiser là je vais vous montrer une autre façon d'éduquer l'audience qui pour moi est un petit peu plus poussée et que les français n'utilisent pas encore moi je regarde beaucoup le contenu qui se fait aux Etats-Unis parce que j'ai la chance d'être bilingue je vous conseille vraiment pour toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneur et qui veulent acquérir plus de connaissances de développer votre anglais parce que le contenu qu'on a aux Etats-Unis par rapport à ce qu'il y a en France ça n'a rien à voir franchement si j'étais limité au marché français pour les vidéos YouTube je pense que je serais un peu triste parce que le game américain il est 100 fois plus développé il y a aussi 100 fois plus d'acteurs dans tous les domaines donc franchement apprenez l'anglais c'est hyper important donc là par exemple on a Max Persson donc Max Persson c'est pas forcément un gros entrepreneur on peut voir il n'a que 58K sur YouTube ce qui n'est pas énorme il y a plein d'entrepreneurs français qui sont meilleurs que lui en termes de stats il fait pas non plus beaucoup de vues sur ses vidéos YouTube en vrai regardez 6000 vues en 5 jours 3000 vues en 3 semaines 2000 vues en 1 mois limite si je prends mes stats de ma chaîne je pense que je fais peut-être plus de vues que lui alors que j'ai que 10K abonnés mais par contre Max où est-ce que je le trouve intéressant c'est sur la plateforme School je sais pas si vous connaissez School c'est une plateforme qui a été développée par Ormozzi et son associé Sam Ovens aussi qui est un tueur et en gros c'est une plateforme où là comme on peut voir par exemple sur le School en gros qu'est-ce qu'il y a c'est des communautés où tu peux dans la communauté les gens peuvent poster les gens peuvent avoir des petites formations gratuites et on peut voir que par exemple vous voyez Max Perzon qui a à peine 58K sur YouTube il a 68 900 personnes dans son School gratuit et je pense que ça il y a un gros truc à jouer sur School parce que vous imaginez vous ramenez 70 000 personnes dans une audience gratuite bah tous ces gens là vont commencer à consommer votre produit gratuit vont consommer aussi à s'accrocher à votre communauté et du coup tout ça c'est des gens que justement vous pouvez après par la suite transformer en client payant voilà là c'est là que la partie que je trouvais extrêmement intéressante c'est la partie des formations gratuites on va aller sur cette formation gratuite en fait lui il a fait une formation sur comment lancer un School on peut voir que la semaine 1 il y a 8 vidéos gratuites ce qui est pas mal du tout il t'apprend à choisir une niche à créer une offre à créer ton cours la semaine 2 pareil il t'apprend à créer du contenu le processus de création à record à éditer ton contenu et après vous voyez ce qui est extrêmement intéressant bah en fait non c'est déjà maintenant c'est que la semaine 1 elle est 100% gratuite donc là vous pouvez consommer la première semaine de School 100% gratuitement et la semaine numéro 2 quand on clique ici boum Agript to Accel Full School Masterclass donc là maintenant il te propose son vrai produit et là il a 1000 membres à 125$ par mois donc là ce mec Max Person qui a à peine 60k sur Youtube et qui fait 1000-2000 vieux par vidéo il a un School payant où il fait plus de 110 000€ par mois tout simplement parce que justement il délivre énormément de contenu gratuitement donc comme je vous le disais l'éducation je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas à négliger c'est de proposer en fait énormément gratuitement à votre audience par exemple Max on peut venir sur Youtube et avoir toutes ses vidéos de lui gratuitement qu'il poste une fois par semaine en plus de ça on peut venir sur son School où il nous a fait une formation gratuite et en fait il propose tellement de choses gratuites qu'à la fin les gens ils sont dans son funnel ils sont attachés à sa personnalité ils sont attachés à ses connaissances et moi personnellement je vais vous dire de façon transparente j'ai déjà payé son School à 125$ pendant un mois après je n'ai pas continué mais en vrai de vrai je ne l'ai même pas payé parce que je voulais avoir plus d'informations je l'ai payé parce qu'il m'a tellement appris gratuitement que j'avais envie de lui rendre limite sa monnaie de sa pièce donc je lui avais payé son School à 125$ pendant un mois donc voilà ça c'était vraiment la deuxième partie sur comment éduquer l'audience il y a les vidéos Youtube gratuites vous pouvez faire aussi des School gratuites il y a plein de trucs vous pouvez faire des Telegram vous pouvez faire des webinaires comme on l'a vu par exemple la menace il commence à faire des webinaires donc je ne peux pas tout vous expliquer en une vidéo mais j'essaie vraiment de vous montrer un maximum de stratégie pour que vous puissiez un petit peu comprendre nous qu'est-ce qu'on a en place par exemple dans notre agence et qu'est-ce que aussi les autres infopreneurs mettent en place pour générer du chiffre d'affaires et du bénéfice ok la team là je vais vous montrer un dernier profil qui pour moi a tout compris sur les réseaux sociaux avant ça je vais 100% transportant avec vous comme je vous l'ai dit moi mon business actuel c'est d'avoir une agence c'est d'aider les personnes qui veulent monétiser leur audience à faire le plus d'argent possible et moi aussi j'accompagne des personnes à justement copier mes stratégies et à tout exploser avec leur audience ou l'audience des autres donc vous pouvez soit si vous êtes un entrepreneur ou soit si vous êtes une personne qui a une passion et que vous voulez monétiser votre passion utiliser mes stratégies sur vous ou vous pouvez même copier mon business model et créer une agence en monétisant l'audience des autres donc si c'est un business qui vous intéresse n'hésitez pas à réserver un appel dans la bio et je vais vous partager toutes mes stratégies de A à Z qui m'ont permis de générer plus de 600 000 euros sur le mois d'août et on va voir du coup début octobre qu'on a généré sur le mois de septembre maintenant pour en revenir à nos moutons on va voir un mec pour moi est extrêmement impressionnant ZK Betz 500 000 followers sur Instagram sur Youtube aussi je sais qu'il a tout cassé on va regarder son Youtube rapidement avant d'analyser une vidéo à lui ZK 879 000 abonnés et je crois que sa chaîne Youtube elle est très récente je vais mettre la plus ancienne elle a un an je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a fait quand même 879 000 abonnés en un an il a posté 93 vidéos donc il est hyper actif parce que 93 vidéos en un an c'est quand même costaud donc c'est un vrai créateur de contenu mais au delà de créer du contenu il a quand même la recette pour faire des vues c'est un très très bon créateur de contenu après son business le trading je suis pas forcément hyper fan mais par contre en termes d'entrepreneur l'audience qu'il a les résultats qu'il fait c'est extrêmement impressionnant et comme on dit les hommes mentent mais pas les chiffres on peut dire ce qu'on veut mais il a des très bons résultats que ça soit en termes de chiffres dans le business ou en termes d'abonnés sur les réseaux sociaux et justement pour moi ZK il y a un point qu'il maîtrise extrêmement bien et que justement mon associé il aime bien le prendre pour exemple dans ses analyses business c'est le call to action justement que je parlais aussi sur YouTube là regardez ce qu'il fait par exemple il va prendre un commentaire sur Instagram ou TikTok où il y a un mec qui lui dit ça se voit t'as pas d'argent là la vidéo elle a 16 000 likes 400 commentaires 400 000 vues elle fait regardez ce qu'il fait quoi ? ça se voit t'as pas d'argent j'ai peut-être pas d'argent mais je voyage en jet de privé on est avant mais quand même attention j'ai peut-être pas d'argent mais au moins je mange à ma faim ça c'est le principal bordel de merde j'ai peut-être pas d'argent mais quand je voyage en jet de privé toutes les places sont vides mis à part pour le sac à dos et la place de Nouvelle est arrivée en début d'avant j'ai peut-être pas d'argent mais j'ai quand même deux Lamborghini quand même bordel j'ai peut-être pas d'argent mais j'ai quand même fait plus de 300 000 cette semaine ça fait beaucoup là j'ai peut-être pas d'argent mais j'apprends quand même au plus motivé et à en faire donc si tu fais partie de ces personnes je t'invite à rejoindre le lien qu'il y a dans ma biographie allez rejoins ou reste pauvre et t'inquiète pas c'est totalement gratuit j'ai pas besoin de ton argent quoi ? ça se voit t'as pas d'argent voilà donc là on peut voir franchement c'est du grand art il maîtrise extrêmement bien les réseaux sociaux parce qu'en fait il va prendre une situation qui normalement devrait être dérangeante pour lui ou un mauvais commentaire qu'est-ce qu'il va faire il va prendre ce mauvais commentaire il va s'amuser avec pour montrer que justement il a de l'argent il est en jet privé il a des voitures il monte tout son lifestyle qui est quand même énorme c'est pas tout le monde qui a autant de voitures qui voyagent en jet privé etc boum et à la fin qu'est-ce qu'il fait il monte son instagram et il propose aux gens de les accompagner gratuitement donc et ça c'est un point pourquoi est-ce que je voulais montrer son profil parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui font des vidéos sur les réseaux pour faire des vues qui vont parler de tout et n'importe quoi qui vont faire rire les gens ou qui vont montrer leur voiture etc mais qui font pas de call to action là la grosse différence où je trouve qu'il est extrêmement bon c'est que boum il fait 400 000 vues mais dans les 400 000 vues il fait un call to action et il renvoie les gens vers le lien dans sa bio et il y a beaucoup de gens comme je vous le disais qui sont très très bons à faire des vues qui sont très bons à faire rire les gens ou qui sont très bons à montrer leur vie etc mais qui ne savent pas faire d'argent ou qui ne génèrent pas d'argent parce qu'ils ne savent pas justement comment faire passer d'une audience qui les regarde par exemple pour rigoler ou pour tout et n'importe quoi à une audience qui achète et le call to action le fait d'envoyer les gens dans une direction et c'est là où je vous dis que cette vidéo est extrêmement intéressante il prend un commentaire négatif il s'en sert pour montrer qu'il est riche et il s'en sert pour faire un appel to action pour que les gens aillent cliquer dans sa bio donc franchement masterclass très impressionnant et justement on va finir la vidéo sur ça comme d'hab j'espère que vous avez kiffé la vidéo comme je vous l'ai dit moi j'essaye d'être le plus transparent avec vous là j'ai créé une agence comme je vous le disais mi-juillet là on est début septembre donc ça fait à peine 45 jours on a fait plus de 600 000 euros sur le mois d'août donc c'était vraiment les débuts de notre agence c'est pas impossible que ce mois-ci on dépasse le million généré après c'est pas vraiment notre argent à nous parce qu'en gros c'est l'argent que nous on génère avec nos stratégies mais c'est aussi de l'argent que nos clients ramènent avec leur audience donc c'est une sorte de mélange mais je suis très très content de mes résultats je suis très très content aussi de ce business et ce qui est intéressant c'est qu'en fait pourquoi est-ce que je parle de business et pourquoi est-ce que je trouve que ce business est intéressant c'est qu'en fait les gens en général qui monétisent une audience c'est des gens qui vivent pour leur passion donc même comme je vous le disais c'est pas forcément des audiences où on va que parler de business on peut prendre une personne par exemple qui est passionnée de cuisine qui va mettre tous les jours des vidéos de cuisine sur ses réseaux sociaux et après elle va vendre un pdf ou elle va vendre je sais pas 100 recettes de cuisine ou va vendre une formation pour devenir chef dans un restaurant étoilé ou je sais pas donc c'est ça aussi qui est style ex-business c'est que les gens comme je vous le disais qui ont des audiences qui sont influenceurs de base s'ils ont grossi une audience et qu'ils ont 50 000 100 000 1 million de personnes qui les suivent c'est parce que justement ils font quelque chose d'intéressant et en général qui les intéresse aussi donc on va prendre en fait la passion de la personne et on va en faire une source de revenu supplémentaire soit leur business actuel ou soit une source de revenu même principale on peut vraiment avoir des résultats qui sont extrêmement impressionnants donc comme je vous le disais c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans ma bio pour moi c'est la fin de la vidéo comme d'hab je sais que je parle vite et que je dis plein d'informations j'espère que j'ai été clair concis et que vous avez kiffé la vidéo je vous souhaite plein de réussite plein de bonnes choses et on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube l'équipe